Bonjour à tous, c'est Frédéric Arnaud, j'espère que vous allez bien. Pourquoi j'écris en langue française ? Je m'appelle Frédéric Arnaud, je suis chanteur, auteur-compositeur. Ma vie, c'est la scène, c'est les planches, c'est les spectacles. Mais avant toute chose, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne si ça ne l'est pas fait. Puis si vous aimez cette vidéo, de liker, c'est très important. Vous savez, les partages, les abonnements et les likes sur les vidéos, c'est très important pour faire vivre une chaîne. Alors, trouve maintenant, c'est bon. Alors, je vais vous répondre tout simplement. Vous avez été assez nombreux à me poser cette question. Et c'est important pour moi qu'à un moment donné, je puisse vous répondre directement, comme ça, à vous tous. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, c'est parce que c'est ma langue, c'est ma langue natale. Et c'est une langue que j'aime beaucoup, vraiment. Je la défends. Alors, il est arrivé sur quelques textes, parfois, que j'emploie quelques mots en anglais, dans quelques chansons, bien sûr, dans des refrains principalement. Mais la plupart du temps, j'écris en français parce que j'aime cette langue. J'aime la langue française. Pour moi, c'est des expressions, c'est mille mots qui peuvent représenter les sentiments, les émotions, les passions, l'amour. Pour moi, c'est la langue des sentimentaux, c'est la langue des romantiques, c'est la langue de l'amour. Il n'y a pas que la langue française. On s'y reconnaît bien dans les romantiques, quand on chante en italien également. Je m'y suis essayé, mais je n'ai pas encore réalisé cela. La langue française, pour moi, il y a tellement d'expressions qui peuvent exprimer avec précision les différences de sentiments, d'émotions qu'on peut vivre, que, pour moi, c'est la langue des sentiments et la langue des romantiques. J'aime cette langue. Alors, je sais qu'en même temps, il y a beaucoup d'étrangers qui essayent d'apprendre cette langue. Alors là, je les félicite parce qu'apparemment, c'est très compliqué. C'est très compliqué de l'apprendre, cette langue. Il y a vraiment plein de doubles sens, de mots différents. Dans un même mot, des expressions différentes, définitions différentes, j'allais dire. Moi, pour moi, elle exprime vraiment, elle est très riche. Elle est très, très riche de vocabulaire, de sens, de contre-sens, de non-sens, exactement, de choses explicites et implicites. Elle est compliquée, certainement, pour ceux qui apprennent le français. Alors, je les félicite parce que ça doit être très compliqué, très complexe. Pour moi, c'est ma langue natale. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est ma réponse. Aujourd'hui, j'affectionne cette langue et en même temps, ne soyons pas chauvins, c'est aussi la langue de Molière, comme on dit. Mais c'est la langue de Victor Hugo, c'est la langue de Verlaine, d'Apollinaire, c'est la langue de Jacques Brel, de Prévert, d'Aragon aussi. Alors voilà, moi, je ne peux qu'être fier d'exprimer mes chansons et mes textes sentimentaux, mes chansons pop romantiques, avec cette belle langue qui est la langue française. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous me suivez, allez liker ma chaîne, vous abonner. Vous savez, ça récompense mon travail aussi, ça me pousse à aller un petit peu plus loin dans mes chansons, ça me motive. Merci à tous, en tout cas. Je vous dis à bientôt, faites-vous une belle vie. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada